Le ramadan nous conduit vers la piété. Celui qui vraiment respecte les prescriptions, qui respecte vraiment les préceptes du ramadan, il aura, n'est-ce pas, atteint à la piété. Voyez un peu. Et le mois du ramadan, c'est un mois de pardon. C'est un mois de miséricorde, c'est un mois rempli de grâces à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois où les fidèles se retrouvent tout rapprochés de son Seigneur. Le dix derniers jours, c'est parce que le prophète Mohammed, Dieu lui a dit, lorsque il a appris l'histoire d'un autre prophète qui a vécu en son temps et qui a vraiment été brave, il a été vraiment, il s'est donné à Dieu pendant des années. Et quand le prophète Mohammed a appris ça, il a dit que, ah, moi, ce l'autre a adoré Allah pendant mille mois. Voyez. Et il a été brave vraiment. Il a lutté pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Rasul al-Salaam, il a appris cette histoire, il s'est dit que, moi, ma communauté, n'a pas une durée de vie de mille mois. Parce que les mille mois font 83 ans et quelques jours, quoi. On n'a pas dit deux semaines. Voyez. Donc, quand il a appris ça, il a dit que, Amaru Omati, il a dit que la durée de vie de ma communauté est entre les 63 et son dix ans. Voilà que l'autre a adoré Allah pendant 83 ans plus. Voyez un peu. Alors, ça, il a chagriné un peu. Alors, là, c'est dans le souci. Il a dit non. Que dans le mois de Ramadan, surtout dans le mois de Ramadan, il y a une nuit qui est plus meilleure que mille mois. Il a dit, cette nuit-là, la durée de cette nuit-là est plus meilleure que celui qui a adoré Allah pendant mille mois. Il a dit, cette nuit-là, on dit que les anges descendent cette nuit-là. Cette nuit-là, qu'Allah change aussi nos destins. Vous voyez. Et les anges vont rester avec nous jusqu'au petit matin en train de nous souhaiter la paix, la bénédiction et la grâce d'Allah soit en ta. C'est que lorsque vous avez gêné pendant un mois, il faut quand même purifier encore votre jeûne. Les petits, petits manquements, les prières qu'on a mal faites, tout ce qu'on a mal fait quand même, les petits, petits péchés, ce qu'il ne faut pas faire, on a fait, ce qu'il ne faut pas regarder, on a regardé. Il faut quand même relever cette zakat-là pour purifier tout ça. Vous voyez un peu ? Donc ce qui fait qu'on nous demande de faire la zakat des fêtres. Cette zakat des fêtres aussi, ça consiste à mettre tout le monde dans la joie. Il faut qu'on veut que tout le monde soit en joie, le jour de fête. Vous voyez, c'est un jour de fête. Il faut qu'on, dans tous les foyers, on veut qu'il y ait la joie, qui est quand même un peu de fête. Vous voyez un peu ? C'est ça, c'est pourquoi on a dit qu'il faut prélever la zakat des fêtres. Et la zakat des fêtres, on donne la zakat des fêtres à ceux qui n'ont pas les moyens. L'islam, c'est pas de contrainte. L'islam n'a pas de contrainte. L'islam, c'est la paix. L'islam fait la paix. C'est pourquoi on nous a demandé, d'après ce que l'autre prophète, Mohammed Shansala, nous a conseillé, est que, dans ce cas, chacun peut prier chez lui. Chacun peut prier chez lui, soit individuellement ou bien avec sa petite famille. On peut prier ensemble. Vous voyez ? C'est la même prière que l'imam célèbre, n'est-ce pas, le jour de la fête au lieu de l'Aïd là. C'est la même prière, seulement qu'à la maison, on ne va pas faire le serment comme l'imam fait. Notre prophète Mohammed Shansala nous a demandé, après le mois de Ramadan, qu'il faut essayer de jeûner six jours. Vous voyez ? Lorsque vous jeûnez ces six jours-là, on considère comme si vous avez fait toute l'année en jeûnant. Vous avez fait une année de jeûne. Que vous avez fait ? Non, c'est pourquoi c'est très bon. Après le mois, il faut faire six jours de jeûne. Six jours de jeûne. On peut faire ça de façon... On peut faire ça ensemble, comme on peut faire ça deux jours, deux jours, trois jours, trois jours. En tout cas, dans le mois, il faut voir que tu as fait six mois, six jours de jeûne. Et dans le mois de Shawaï. Nous allons demander à ce que le Tout-Puissant qui connaît tout, celui qui amène toutes les situations, c'est le fait des situations, c'est le fait des circonstances. Vous voyez ? Nous implorons qu'il n'a qu'à nous pardonner d'abord nos péchés, parce que quand il y a du mal, c'est toujours causé par les péchés. qui nous pardonne nos péchés, qui nous efface nos fautes, et que nous demandons à ce que nous éloigne cette maladie-là. Ceux qui sont déjà atteints par cette maladie-là, que Dieu les guérisse tous. Et que nous qui ne sommes pas encore atteints là, que Dieu nous en épargne aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?